Qui m'est très cher aussi, j'ai été bouleversé par l'attitude belliqueuse de ce milliardaire juif Alain Veil. Si, si, ce maniade des médias présidents du groupe Nex Radio TV, le nom est aussi nul d'ailleurs que c'est Radio, qui a définitivement perdu son sang-froid. Tiens-toi Alain Veil, tu dis n'importe quoi. Après s'être fait le champion 2012 de l'islamophobie, par la voix de sa radio poubelle RMC, après avoir craché à la gueule du petit français, du petit blanc, éternel raciste, éternel délateur, il traite aujourd'hui les noirs de tous les noms. Nous sommes devenus la cible d'Alain Veil et de sa radio poubelle. Pour RMC, le fait que je me fasse traiter de sale nègre est tout à fait normal. Mais écoutez plutôt. Moi je ne comprends pas parce qu'on parle sur les juifs, sur les arabes, sur les noirs. Alors, moi à titre personnel, j'ai envie de vous dire, je suis d'origine africaine, protestant. Aujourd'hui, moi je suis fan d'un humoriste que je ne vais pas nommer, mais voilà, qui a été conditionniste. Dieu donné, dites-le, on est dans les juifs. Dieu donné, si on est dans les juifs, on va tout dire. Moi j'ai sa page Facebook, si vous regardez le nombre de personnes qui le traitent de sale nègre, qui vont l'assassiner, qui brûlent en enfer, etc. Ces gens-là, c'est sur Facebook et pourtant c'est encore plus régulé que Twitter, attention. Parce que Dieu donné a eu des vidéos qui ont été enlevées de Facebook, etc. Ces gens-là n'ont jamais été, comment dirais-je, pris à partie ou autre. Je vais aller même plus loin, vous prenez le bêtard, qui aujourd'hui est considéré quand même comme une organisation terroriste. Mais attendez Floyd, je ne veux pas sûr que l'exemple du donné soit le bon, parce qu'on n'a pas le traité de sale nègre, mais on a envie de dire, il l'a un peu cherché aussi, puisque lui-même a été très provoquant, rappelons qu'il a fait quand même monter sur scène, un révisionniste qui a été condamné par l'État français. Mais revenons à Twitter ! Sale nègre. Et c'est tout à fait normal, et je l'ai bien mérité. Je lui réponds évidemment à la veille que le nègre il t'emmerde. Il t'emmerde. Il faut savoir se tenir, est-ce que moi je te traite de sali ou pain par exemple ? Je pourrais le faire, tu l'aurais bien mérité, mais je sais me tenir. Je veux dire, il faut qu'on arrive à vivre ensemble, aimez-vous les uns les autres, si possible. Si ce n'est pas possible, on voit ce qu'on peut faire. En précisant évidemment que tu l'as bien cherché, et tu le sais d'ailleurs. Mais cette haine viscérale du nègre à l'enveil va encore plus loin aujourd'hui avec l'affaire Nafi Satou Diallo. Écoutez, 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 c'est absolument hallucinant. Je suis très étonnée, parce que connaissant un peu les décisions que l'on voit américaines, je trouve que c'est très très peu. Et donc ça me fait vraiment douter. Alors on ne saura jamais, on ne saura jamais ce qui s'est passé. Elle ne serait pas si blanche que ça, si je puis dire. C'est vrai que lâcher, si tu veux, lâcher à 1,5 million de dollars, quand on sait ce que les juridictions... Pour Nafi Satou Diallo, c'est énorme. Oui, mais quand on sait ce que les juridictions américaines ont tendance à donner des dizaines, des centaines de millions de dollars, 1,5 million de dollars, ce n'est pas beaucoup. Je me demande si... Je ne sais pas, je veux dire, c'est peut-être épouvantable de dire ça, mais c'est une chance, elle a dit que c'est une chance pour sa fille. Elle a touché aussi de l'argent, parce qu'elle a été accusée d'être une prostituée par un journal américain qui a été obligée de payer. Donc ça lui a déjà fait de l'argent. Et je me demande, c'est horrible à dire, si c'est parce qu'il lui est arrivé de mieux. Ah, ben effectivement. Il n'y a pas de prix d'un viol. Sauf qu'on ne sait pas s'il y a eu viol. Sauf que ce n'est pas non plus qu'il s'est passé quelque chose. On ne peut pas dire qu'être violée est une chance. Je n'ai jamais dit ça. Personne ne dit ça. Vous dites que pour lui, on a eu une chance. Non, mais le destin de cette femme est extraordinaire. Le destin de cette femme, il y a un an, elle, c'était une femme de ménage. C'est un compte de fée. Non, c'est pas un compte de fée. Non, c'est pas un compte de fée. Non, c'est une admissible ce que tu dis. Excuse-moi. Dans un bébé où il y a 200 viols par jour, tu ne peux pas dire ça. Excuse-moi, elle avait menti pour entrer dans ce pays. Tu parles de ce cas, tu ne parles pas d'un viol. Elle a changé toute sa vie. Elle a fait tout ça, elle est en train de dire que c'est un compte de fée. Attends, elle a menti pour entrer aux Etats-Unis. Non, non, c'est pas possible. Non, vous exagérez volontairement. C'est très moche, woman, en l'espèce. C'est comme un tromblon extraordinaire. Compte de fée, elle n'a rien pour elle. Elle ne sait pas lire, pas écrire. Elle est moche comme un cul et elle gagne 1,5 millions. Voilà. Selon à l'enveil les RMC, donc sa radio, ce radio, enfin cette merde, Nafisato est une pute qui a gagné en loto. Elle s'est fait violer par le juif Dominique Strauss-Kahn, son copain qui fait partie de la même mafia. Mais c'est ce qui lui est arrivé de mieux, à Nafisato. Elle ne sait pas lire, pas écrire. Elle est moche comme un cul. Elle a gagné 1,5 millions. C'est quand même extraordinaire, cette histoire. Merci, à l'enveil. Et toi, tu gagnes combien, à l'enveil, en racontant tes conneries racistes et ordurières ? Avec ta radio poubelle. Elle ne sait pas lire et écrire. D'ailleurs, ça me rappelle un truc. Ça, c'est le Bernheim. C'est pas le grand rabbin. Bon, tu me dis, c'est la même chose. C'est le grand rabbin. Mais là, c'est un autre. C'est un riche producteur juif de Genève. Et regardez ce qu'il avait dit. Je vous ai parlé de Dieu donné. Je ne sais pas ce qu'il fait. J'aimerais bien savoir ce qu'il fait. Tout ça est flou. Tout ça est ambigu. Et tout ça a une petite odeur. Je pense qu'il n'est pas assez futé pour exactement manipuler les... C'est un nègre. C'est un nègre. C'est un nègre. Que faites-vous, Mme Taubira ? Vous n'allez pas faire les négresses de maison jusqu'à combien de temps ? Vous m'avez fait poursuivre la justice française pour show ananas. Condamné à 20 000 euros. Vous vouliez me foutre tantôt, là ? C'était ça, le projet. Show ananas. Et là, l'autre à l'envahe, il est là, il est bien. Quoi, il vous paye ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous savez, moi, je trouve que le seul racisme qui existe en France, aujourd'hui, il faut le dire, c'est le racisme anti-goye. Il n'y a que ça.